Coucou tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis contente de vous retrouver pour continuer un petit peu le sujet de la fertilité de notre processus chez OVO parce que, bon, beaucoup de gens m'ont dit « C'est quand que tu vas nous donner des nouvelles par rapport à tes résultats, à ce qui s'en vient?» Bien, je voulais comme avoir plus de choses aussi à vous raconter que juste un résultat. La dernière fois qu'on s'est parlé, évidemment, j'avais fait les tests pour avoir un petit peu l'heure juste sur ce qui se passait de mon côté et du côté Nico, mais on n'avait pas encore eu les résultats de notre gynécologue chez OVO. Donc, encore une fois, la rencontre s'est faite par Zoom. Très rapide. On s'entend-tu que quand ça va généralement bien, on dirait que c'est rapide. Mais, reste que le médecin a quand même mentionné une petite chose qui m'a un petit peu titillée, j'ai envie de dire. C'est rien d'extrême, mais ça reste un fait. Donc, de nos deux côtés, généralement, tout est beau. Tu sais, moi, j'avais des cycles réguliers, réguliers. Des fois qu'on le dit, ça a l'air de sonner irrégulier, mais non. Des cycles super réguliers. Puis également, tu sais, je sais que je voulais, j'avais des tests et tout ça. Les trompes, tout était beau. Je l'avais su un peu sur place. Puis, c'est pas ma seule prise de sang, elle était belle. La seule chose qui est ressortie, c'est que j'ai une assez basse réserve ovarienne. Je sais que, rendu là, c'est vraiment une question de taux de AMH. Et je dirais que la moyenne des gens se situe dans le 2, 2,5 au niveau du taux. Moi, je suis à 1,08 ou 1,8. Tu sais, je l'ai noté quand il l'a dit, mais je ne me souviens plus exactement. J'ai en tête 1,08 parce que c'était précis. Mais ça, ça veut dire que ma réserve ovarienne, parce que si vous ne le savez pas, mesdames, on ne peut pas s'inventer des ovules. Honnêtement, on est, même que pendant qu'on est dans le ventre de notre mère, c'est là qu'on a le plus d'ovules, de follicules, peu importe comment t'appelles ça. Et plus on vieillit, plus on a des cycles et plus on diminue notre réserve. Donc, on l'a au départ, puis avec le temps, il peut aussi arriver des événements, des choses qui font en sorte que notre réserve peut être diminuée, dont, par exemple, les gens qui font de la chimiothérapie, des trucs comme ça, bien, ça n'a pas été mon cas, mais il peut arriver d'autres choses qui font en sorte que ta réserve diminue, ou bien que tu nais tout simplement avec une réserve plus basse que d'autres. Donc, quand notre réserve est un peu plus à zéro, c'est ce qu'on appelle la ménopause, et bien évidemment, quand on vieillit, bien, on s'approche de ça. Ça fait un peu peur parce que, de nos jours, on le sait, je pense qu'il y a aussi plus de gens, en tout cas de mon côté, que je connais qui vont en fertilité, bien, c'est aussi, ça va un peu avec l'âge. Parce que plus on vieillit, moins on est fertile. Pas qu'on est infertile, mais ça peut être plus difficile de tomber enceinte parfois, puis ça, c'est juste des statistiques que je vous dis là. Mais encore là, il y a des femmes qui sont super fertiles dans la quarantaine, puis c'est génial de voir que c'est encore comme ça. Mais bref, tout ça pour vous dire que ma réserve ovarienne, elle est plus petite que d'autres. Ça ne veut pas dire que je n'ovule pas, ça ne veut pas dire que zéro ovule, mais ça peut jouer aussi sur la qualité des ovules parfois. Donc, j'ai lu beaucoup à ce niveau-là, mais tu sais, je suis encore là, je ne suis pas une professionnelle. Sauf que ça m'a inquiétée quand il a mentionné ça. Ça m'a fait un pincement au cœur, bien, j'étais comme, maybe, genre, c'est moi le problème dans cette situation. C'est sûr que c'est un facteur, OK? C'est sûr que c'est un facteur, mais ce n'est pas ça qui rend nécessairement la personne infertile. Mon médecin m'a dit trois fois pendant l'appel, c'est pas, tu sais, comme, rendu là, moi, je considère plus ton âge. Tu as 30 ans, tu n'es pas en haut de 35 ans, donc pour moi, ce n'est pas inquiétant, tu es encore super fertile. Puis l'âge est vraiment l'indicateur, souvent, de la fertilité, du moins en lien avec ce qu'il mentionnait. J'essaie de l'écouter, mais je restais quand même inquiète par rapport à ça. Je dois vous avouer que j'ai eu beaucoup de peine. Mon chum était comme, mais non, tu n'as pas compris, tu sais, il a dit que tout était beau, que c'était normal, que ça arrivait à plusieurs femmes. Je suis comme, oui, mais en lisant, je constate que ça peut être aussi plus difficile pour les filles qui ont des basses réserves de ton enceinte. Mais reste qu'il y a des filles qui ont peut-être des basses réserves et qui peuvent tomber enceinte naturellement aussi, là. Donc, à suivre, pour ça, tu sais, vu que je ne suis pas encore enceinte, on dirait que je me dis, bon, peut-être que ça peut être ça le facteur qui fait que je ne suis pas enceinte, mais ça peut aussi ne pas jouer. Bref, pour les gens qui ont des basses réserves ovariennes, c'est sûr que ce que mon médecin m'a conseillé, puis ce n'est pas juste en lien avec ça, mais c'était juste qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qui va nous aider, bien, c'est de se tourner vers l'insémination. Donc, avec hormones, bien sûr, il faut être consciente que quand on prend des hormones, souvent, on libère plus qu'un ovule, du moins ça dépend, mais généralement, c'est pour booster l'ovulation, pour, tu sais, ça nous permet de sortir plus qu'un follicule à la fois, si ça fonctionne bien et qu'on réagit bien aux hormones, mais aussi sortir des follicules fait que tu, aussi, tu diminues ta réserve plus rapidement. Donc, il faut être conscient un peu de tout ça, mais reste que c'est ça qui va peut-être mettre les chances de notre côté. Donc, voilà, alors moi, évidemment, ce qu'on m'a proposé, c'est de prendre le Femara, 5 mg, c'est souvent ce qu'on propose en premier, tu sais, je vous dis ça, mais ça peut être autre chose selon votre condition, mais nous, c'est ça. Donc, Femara, c'est une hormone qu'on prend du jour 3 à 7 de nos règles, puis moi, c'est le 5 mg, ça dépend encore une fois de votre médecin de bien des choses, mais voilà. Donc, pour moi, c'était ça, puis là, vu qu'on était en septembre lors du rendez-vous, puis qu'on s'en allait en voyage, et que lui m'a mentionné que l'insignation allait plus aller au mois d'octobre, j'étais comme, est-ce que je peux quand même prendre Femara, puis essayer naturellement pour voir, tu sais, si ça ne pourrait pas aider, parce qu'il y a beaucoup de femmes que ça peut, justement, juste, c'est un petit boost de plus et ça aide. Puis il m'a dit, aucun problème, oui, ça peut vraiment aider, effectivement. Fait que moi, je l'ai pris à l'oral, oralement, mais en essayant naturellement et non avec l'insignation pour le mois de septembre. J'ai été super malade pendant cette période-là. Fait que, tu sais, les gens sont comme, pis t'as-tu eu les symptômes et tout? Non, j'en ai pas eu. J'ai pas eu de symptômes, tu sais, parce que, quand on prend des hormones, ça peut booster bien les choses. On peut avoir des chaleurs, on peut ressentir d'autres petits symptômes au niveau du caractère, peu importe. Mais personnellement, j'ai été quand même vraiment malade, une sinusite et tout en même temps. Fait que, je sais pas si c'est ça qui a camouflé un peu les effets, mais, tu sais, vous voyez, là, je l'ai pris aussi en octobre. Tu sais, je l'ai pris il y a quelques jours, puis à part une nuit où est-ce que j'ai eu un peu plus chaud, tout va super bien. Ça peut rassurer, mais je le sais, j'avais entendu aussi que les filles qui ont des réserves un peu plus basses réagissent peut-être aussi moins intensément aux médicaments. Mais encore là, c'est du cas par cas. Et donc, on s'est essayé naturellement et, ben, j'ai quand même eu beaucoup de symptômes post-ovulation qui s'assimilent, qui ressemblent vraiment à des symptômes de grossesse, là. Donc, pas nécessairement de maux de coeur, mais des maux, tu sais, vraiment, j'avais mal au sein. J'étais quand même beaucoup fatiguée. J'ai eu des mini-nausées, mais genre, tu sais, vraiment, parce que j'étais en mode analyse, j'analyse tout. Et j'ai eu mes règles vraiment plus tard. J'ai eu un retard de règles. J'ai fait mon test quand même quelques jours avant mes règles, genre peut-être deux jours avant la date prévue de mes règles. Puis j'ai quand même eu un retard de deux jours. Je pense que aussi, les hormones, ça peut faire ça. Ça peut soit... Bien souvent, ça va raccourcir votre cycle. Mais moi, je pense que, en tout cas, les deux derniers mois, j'ai peut-être un peu déréglé. Fait que je sais pas si c'est ça. C'est peut-être un mélange de plein de choses. Le fait que j'ai été malade, etc. Mais dans mon cas, ça a été retardé. Puis c'était toujours un test négatif. Donc, je n'étais pas enceinte. J'étais bien déçue parce qu'on dirait que c'était la première fois que je pouvais ressentir un peu ce qu'une femme enceinte pouvait ressentir, genre. Les autres fois d'avant, je faisais des tests, j'ai pu faire des tests. Mais comme... Là, j'avais un feeling que c'était ça. Mais en même temps, je savais que les hormones pouvaient donner aussi des symptômes. Fait que j'essayais de pas me faire d'idées. Mais bon, c'était négatif. Donc, ça a été ça pour le mois de septembre. Puis donc, dès que j'ai su que j'étais pas enceinte, on dirait que je me suis tout de suite mis en mode « OK, prochain cycle ». C'est ça, malheureusement. On dirait qu'on est tout le temps à la tête là-dedans. Puis là, je savais que c'était évidemment l'instination. Bon, jour 1, j'ai pris rendez-vous pour réserver mon échographie. Parce qu'en tout cas, chez OVO, c'est comme ça que ça fonctionne. T'as une échographie jour 10 ou 12, peu importe de ton cycle. Selon, avec l'infirmière, vous voyez ça. Puis, cette échographie-là, endovaginale, encore une fois, te permet de voir... Bien, va permettre aux professionnels de voir combien il y a de follicules. Est-ce qu'ils sont assez développés, assez matures pour déclencher l'ovulation? Parce que soit que l'ovulation peut se faire naturellement ou soit qu'on déclenche l'ovulation à l'aide d'une injection qui s'appelle le Ovidrel. Et qui, 36 heures plus tard, c'est vraiment... Ton ovulation est dans le max du max du max. Et c'est là qu'a lieu ton insémination. Là, je l'expéris vraiment dans des termes bien normales. Mais je ne suis pas dans le domaine de la santé, encore une fois. Je vous dis juste mon expérience. C'est tout nouveau, là, en fait. C'était hier, mon échographie endovaginale pour voir les follicules. Je dois vous avouer que j'étais vraiment nerveuse. Puis on dirait que j'attendais ça pour venir faire la vidéo parce que j'avais tellement peur qu'il n'y ait rien. Parce que, tu sais, on le sait. On le sait qu'on fait des désovulations. Le taux est élevé à un certain moment. C'est notre pic et tout ça. On regarde ces choses-là. On prend les hormones, c'est nouveau. Bon, qu'est-ce que ça va changer sur notre corps? On ne le sait pas. Là, moi, comme vous voyez, j'ai eu un retard de règles tandis que c'était censé être plus court comme cycle. Je ne comprenais comme plus rien. Je me suis même dit que ce n'est peut-être pas des hormones qui fonctionnent sur mon corps. Je n'ai pas eu de symptômes. Je n'ai pas si. Et hier, à mon écho, ça m'a juste confirmé le contraire. Je réagis super bien aux fémarins. J'avais trois follicules. Les follicules, j'appelle ça les petites maisons des ovules. C'est genre une petite maison dans laquelle peu, peu se trouver des ovules. Un ovule. Il y en avait trois. Il y en avait un du côté droit qui était à 16 mm et un à gauche de 15 mm et un autre à gauche de 10 mm. Il faut qu'il soit à peu près à 18-20 pour être vraiment, vraiment mature. Puis, il grossisse de 2 mm à tous les jours. C'est quand même impressionnant de voir ça. Moi, j'étais comme fou. Puis, by the way, moi, je suis full sensible à ces choses-là. Je n'aime pas voir à l'écran. C'est comme une écho, mettons, de surface. On dirait que ça me dérange moins. Mais comme, l'écho endovaginal, il faut déjà que je me concentre. Puis, c'est quelque chose qui me rend nerveuse et tout. J'avais genre les yeux fermés. Je n'ai pas regardé pendant. Je lui ai dit, je ne vais pas regarder pendant. Mais après, on pourra regarder sans problème. Mon chum pouvait m'accompagner pour la première fois aussi. Fait que ça, c'était spécial. J'étais comme, t'es sûre que tu vas être là? Et comme, ben oui, lui, il aime full ça, tout ce qui est médical. Fait que ça, il ne dérangeait pas du tout. Mais moi, j'étais genre en mode méditation, les yeux fermés. Puis, la technicienne, c'était la même qu'à mon premier rang. Quand mon premier rendez-vous d'écho endovaginal, je pense qu'elle l'a mis au dossier. En tout cas, elle s'en rappelait. Elle était comme, est-ce que tu veux que je t'en parle pendant? Ou après? J'étais comme, juste après, s'il vous plaît. Fait que bref, ça s'est super bien passé. Il n'y a rien là. C'est juste moi qui aimer, moumoune, qui n'aime pas ça. J'aime pas ça. Regarde, que veux-tu? Mais après ça, j'étais full curieuse. Je posais plein de questions. Je regardais à l'écran. Puis, tu ne vois rien. C'est juste des cercles. Puis, elle te montre comme... Puis, j'étais comme, ah, on peut ovuler à gauche puis à droite. Elle te dit, oui. Bien, tu sais, quand on est dans les cycles d'insémination puis qu'on prend les hormones, ça peut faire ça. Donc, généralement, ça se peut très bien que tu vas ovuler des deux côtés souvent. Et ça peut... Il y a des chances de grossesse multiple. Donc, ils tiennent à le préciser quand même quand ils voient plus qu'un follicule. Puis, moi, je souris en dessous de mon masque. Je n'ai jamais voulu avoir des jumeaux. Je n'ai jamais comme... Tu sais, je sais qu'il y a des gens qui souhaitent ça puis sont comme, oh my God, j'aimerais vraiment ça. Tu sais, moi, je ne me suis jamais vraiment dit ça. Mais, rendu où j'en suis, ça me ferait vraiment plaisir maintenant. J'ai juste souri en dessous de mon masque en disant, yeah, ça ne me dérange pas. Mais bon, on le sait. Des fois, c'est des grossesses plus. Ça risque, ça dépend. Mais, tout ça pour vous dire, tu sais, rendu là, on veut juste être enceinte puis je sais que vous me comprenez là-dedans. Donc, les résultats étaient beaux. Alors, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'on allait déclencher l'ovulation 36 heures avant le rendez-vous de l'insémination. Donc, ce soir, là, on est mercredi. Ce soir, à 11h, on se couche tout le temps, nous, d'habitude. Fait que ce soir, on se couche tard. Pour ça, Nico va me faire une injection avec l'ovidrine. C'est vraiment une piqûre, quoi, là. Puis, pour être honnête, bien, c'est ceux et ceux qui le savent. J'ai vraiment une phobie, des aiguilles, de tout ça, là. Mais, on dirait qu'avec la COVID, j'ai eu, genre, mes vaccins, j'ai eu beaucoup de... Tu sais, des prises de ce temps, des trucs comme ça dernièrement que, je dois vous avouer, c'est pas la chose que j'aime le plus. Mais, là, je sais que c'est ce soir puis je ressens aucune anxiété. Fait que... C'est fou comment on vainque nos peurs en nous faisant face. Et ça, je suis... Je le réalise beaucoup cette année. Genre, vraiment beaucoup. Donc, si vous êtes comme moi, bien, je sais que ça fait mal, c'est pas le fun, mais il faut faire face à nos peurs pour que celle-ci diminue, qu'on vive des belles expériences, qu'on soit doublement fiers de nous. Alors, ce soir, à 11h, on va avoir lieu ce petit rituel parce qu'on sait pas si ça va être la dernière ou juste la première fois qu'on va faire ça et qu'il va en avoir d'autres. Donc, ça va bien aller. Et donc, ça, ça va déclencher mon ovulation. Pas parce que j'ovule pas, normalement. C'est parce qu'eux, ils veulent contrôler à quel moment je vais ovuler versus mon rendez-vous. Donc, 11h ce soir pour que vendredi 11h10, ce soit mon rendez-vous officiel de mon insinination. Alors, vendredi, bien, comment ça va fonctionner? C'est qu'on va aller à Montréal pour Nico, qui va aller faire ses choses. Et ensuite, eux, ils vont aller laver le sperme. Donc, ils vont aller choisir les spermes les plus performants, ceux qui courent le plus vite, que j'aime dire. Et c'est ça. Ils vont, dans le fond, trier pour choisir les meilleurs. Et ils vont faire le lavement tout seul. Nous, on va aller prendre un petit café, aller déjeuner ensemble et on va revenir à 11h pour l'insinination. En soi, la première insinination. Notre première insinination, c'est vraiment excitant. Je suis contente que Nick puisse être là. C'est eux, tout seul, ça doit être... Je sais qu'il y en a qui l'ont vécu. Ça doit être vraiment spécial. Mais moi, ça va être un moment émouvant pour moi. J'en parle, puis je suis émotive. Mais je suis vraiment contente d'être rendue là. Je me sens vraiment choyée. En fait, il y a même des gens qui m'ont dit ce matin, je discutais avec des amis, puis t'es comme, ah, mais crime, s'il n'y a pas de problème en soi, puis que t'as des follicules, pourquoi ils te font pas continuer à essayer naturellement? J'étais comme, oui, mais peut-être que parfois, c'est que ça se rende pas assez bien. On ne sait pas ce qui peut se passer pendant le chemin. Alors, puis encore là, même qu'ils peuvent se rencontrer, l'ovule, puis le spermatazide, puis juste pas se féconder, tout simplement, t'sais, il y a tellement, tellement de facteurs que rendu là, c'est un peu du essai-erreur, mais on veut mettre les chances de notre côté, puis on le sait que l'insémination va augmenter un petit peu les chances de réussite, puis il n'y a pas, t'sais, il n'y a pas 100% de chances de réussite. On s'entend, vous le savez très bien si vous êtes là-dedans ou vous commencez le processus. Mais c'est sûr que moi, j'ai l'impression que je fais le plus que je peux rendu là, à cette étape-ci. J'ai l'impression que je fais le plus que je peux, puis ça me soulève, ça me rassure, ça m'encourage. Donc, je ne me dis pas genre « Ok, c'est one-shadow, on y va, c'est la seule chance qu'on se donne. » Non. Mon médecin me dit « On va commencer par trois inséminations un peu dans le même type, même hormone, etc., moins qu'il y ait quelque chose de flagrant qu'il faut changer. » Mais on va commencer un peu comme ça, comme je l'ai fait ce mois-ci pendant trois mois pour voir comment ça fonctionne et ensuite, on ajustera. Il y a des statistiques qui vont dire que les trois premières inséminations, ce sont les plus... bien, celles qui fonctionnent le mieux. Je ne sais pas si c'est au niveau des statistiques ou si c'est juste comme selon la science, comment ton corps réagit et tout ça, mais j'ai plein de filles que je connais qui sont tombées enceintes après ça, puis justement qui avaient comme quasiment perdu espoir après la troisième parce qu'ils se disaient « Coudonc, mes chances, est-ce qu'elles diminuent par la suite? » Puis non, tu sais, des fois, c'est juste un changement de petites choses qui fait la différence. Donc, bref, tout ça pour dire qu'il ne faut pas baisser les bras puis moi, tu sais, j'entends que c'est un processus et j'entre là-dedans vraiment en me disant « Peut-être que ça ne sera pas ma dernière fois, mais en espérant que ce soit ma dernière, comme tout le monde, je pense, c'est juste normal puis il faut avoir la foi puis espoir dans tout ça, mais pas non plus se faire des faux espoirs non plus à tous les mois. » Concernant aussi mon rendez-vous d'hier, il ne regardait pas juste les follicules, il regardait aussi l'endomètre. Est-ce que ça? J'ai-tu bien dit? Endomètre? Il me semble que c'est ça. Puis je ne me souviens plus exacte. Elle m'a dit « Il me semble qu'il faut que ton endomètre soit, je vous dis un chiffre, je ne sais peut-être pas ça, mettons 7-8. » Puis elle dit « Toi, il est déjà à 12. Il est vraiment bien, il est bien développé, tout est là, tout est en place pour ça. Super. » Fait que moi, je ne comprenais rien mais je dis « Yeah! » Je n'étais pas le condam. Donc, voilà. Le rendez-vous m'a vraiment rassurée hier puis c'est ça. Donc, après chaque insinination, on rencontre une infirmière qui nous dit « Ok, voici le plan de match. » Le genre « À quel moment? » C'est comme hier. Bon, bien aujourd'hui, il devra être votre dernière relation sexuelle avant l'abstinence pour mon chum pour que lui, tu sais, puisse avoir genre le meilleur sphème possible dans le fond lors de l'insinination du jour, le jour de l'insinination. Fait que tu sais, c'est des petits détails, des choses que c'est vraiment calculé mécanique. Ils nous ont donné la prescription pour aller chercher le Ovidrelle. On est tout de suite allé chercher notre seringue et tout ça. Tout est prêt pour ce soir. Puis, voilà. Fait que je vous donnerai des nouvelles, évidemment, de comment ça s'est passé puis les jours suivants. Puis, en passant à l'Ovidrelle, selon ce que la pharmacienne m'a dit, il ne devrait pas avoir de défaits secondaires. c'est sûr que quand t'ovules, certaines personnes le sentent plus que d'autres. Moi, généralement, je le sens beaucoup. Fait que probablement que les heures suivantes, tu vas le sentir, mais comme ça t'arrive normalement. Donc, pas d'autres symptômes néfastes ou quoi que ce soit pour la santé. Et j'avais envie de vous présenter un livre que j'ai reçu au mois de septembre puis je vous conseille vraiment de vous le procurer. Il n'y a pas beaucoup de livres sur l'infertilité ici au Québec puis je trouve que c'est des petits bijoux pour vrai parce que c'est non seulement un mélange d'histoire personnelle mais aussi de... de culture... Bien, pas de culture, mais il ne veut pas d'apprentissage. On apprend énormément là-dedans, donc d'éducation si on veut en lien avec l'infertilité. Donc, c'est Infertilité, traverser la tempête de Véronique Leduc puis regardez l'illustration comment c'est beau puis ça parle beaucoup. Moi, ça m'a vraiment tout de suite aimée. Donc, elle dit en arrière que c'est un livre compagnon pour toutes les personnes en démarche de fertilité. Puis ça t'accompagne étape par étape et ça fait toujours des liens un peu avec la nature. C'est vraiment beau. Et puis, il y a vraiment des passages qui sont dans des pages mauves, bleu-té-lila et là-dedans, c'est vraiment des informations. Fait que c'est quoi l'insémination, c'est quoi les facteurs, les causes de l'infertilité féminine, masculine, les pourcentages. C'est comme dans 44% des cas, l'infertilité est de cause féminine. 35% des cas, c'est chez l'homme. Donc, c'est vraiment cool. 21% des cas, on parle d'infertilité inexpliquée. Puis tu vois, mon médecin, il m'a comme un peu dit ça. Il dit ça, en fait, c'est plus une infertilité inexpliquée, même si j'avais un facteur qui était ma basse réserve ovarienne. Parce que lui, il dit que ça, ça ne devrait pas en ce moment affecter ma fertilité. Fait que ça m'a quand même rassurée de me dire, bon, il n'y a pas de point ultra négatif encore à travailler, du moins pour l'instant. Fait que j'étais comme, OK. Puis souvent, ça nous donne plus d'espoir. Mais des fois, on aime ça mettre le doigt sur le bobo puis essayer de le guérir. Mais tu sais, quand tu as une faible réserve ovarienne, tu ne peux pas créer des ovules. Tu ne peux pas en inventer, tu ne peux pas en ajouter. Mais tu peux travailler sur la qualité de tes ovules, par exemple. Puis justement, je m'en avais à vous parler juste de ce livre-là. Mais j'ai commencé ce livre-là aussi qui est en anglais. Je suis un peu plus lente en anglais puis les termes et tout. It starts with the eggs. Donc, c'est beaucoup pour les filles qui sont en in vitro ou des filles qui ont des basses réserves ovariennes, des filles qui veulent tomber enceintes naturellement, ceux qui ont eu des fausses couches qui veulent prévenir les fausses couches ou peu importe. Bref, c'est pour beaucoup de femmes qui sont en essai. Puis c'est vraiment des recherches scientifiques sur justement comment, qu'est-ce que tu peux changer dans ton quotidien pour améliorer la qualité de tes petits cocôts, de tes ovocytes, de tes ovules, peu importe comment tu appelles ça. Donc, au niveau des vitamines, ça peut être aussi dans tes habitudes de vie. Donc, il y a énormément de choses à prendre en compte. Tu en prends, t'en laisses, tu entres, tu fais tes choix selon tes valeurs puis ce que tu as envie de faire parce qu'il ne faut pas virer fou non plus. Mais, tu sais, selon où tu en es dans ton processus, probablement que ce que tu vas faire va être différent. Bref, moi, je suis encore en train de digérer tout ça. Je prends quelques vitamines que j'ai prises dans ce livre-là. Donc, vitamine D qui m'a été proposée par mon médecin. Oméga 3. Je prenais déjà l'acide folique depuis un million d'années. On dirait que j'en prends depuis toujours parce que ça, tu es censé prendre ça avant de tomber enceinte. Fait qu'avant de m'essayer, je la prenais déjà. T'sais, vous voyez le genre. Donc, et la coenzyme Q10. Il y a la DHEA aussi qui est sous prescription que je ne prends pas encore puis je vais en parler à mon médecin prochainement. Mais, les filles qui ont des faibles réserves ovariennes, ça peut juste aider à, en tout cas, avec un mix d'autres vitamines, à aller donner une meilleure qualité aux petits cocos parce que des fois, ça peut aussi venir avec. Alors, voilà pour ça. C'est ce que je sais pour l'instant puis c'est ce que moi, j'ai décidé d'adopter puis de mettre en place. puis voir si ça va avoir des effets positifs. T'sais, c'est pas parce que moi, je te dis ça que toi, il faut que tu fasses ça absolument. C'est juste qu'en discutant avec beaucoup de filles qui ont passé par là, des filles qui ont un peu les mêmes conditions que moi, bien c'est ce que j'ai compris qui pouvaient aider et ça part un peu de ce livre-là. Alors voilà, puis pour le livre, je reviens à l'infertilité, traverser la tempête, c'est étape par étape. Fait que là, je suis rendue à l'étape in vitro puis je décidais d'arrêter ma lecture parce que, comme j'ai dit tantôt, t'sais, je suis pas encore rendue là puis bon, probablement que très bientôt, je vais me mettre à le lire, le chapitre fait ça m'intrigue puis je veux bien comprendre et tout, même si j'en sais déjà un peu. Mais chaque chose en son temps puis je trouve que ce livre-là t'accompagne à travers le processus et c'est parfait aussi de respecter ça. Donc, si jamais, bien je vous le propose. Alors ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous dire concernant notre processus en fertilité. Je suis vraiment zen en ce moment et encore plus que la dernière fois que je vous en ai parlé où est-ce que je suis encore un peu dans la nouveauté, dans je sais pas qu'est-ce qui va s'en venir, je sais pas c'est quoi, est-ce qu'on a un problème mais c'est quelque chose, est-ce que c'est juste une infertilité inexpliquée, tu sais, c'est quoi exactement la situation. On dirait que j'étais encore plus dans le néant mais là j'ai l'impression qu'on est dans le concret, qu'on entre dans, oui, quelque chose de médical mais qu'on entre dans un processus en tout cas qui me rassure. Je me sens vraiment guidée puis je me sens pas seule. Je sais que vous êtes plusieurs à vivre ça puis quand vous venez me partager vos témoignages, souvent aussi des témoignages super positifs. En tout cas, s'il y a des filles qui ont des basses réserves ovariennes qui sont tombées enceintes naturellement ou avec insémination ou autre, je suis vraiment curieuse de lire vos commentaires soit ici ou venez m'écrire en privé. On dirait que ça va vraiment me rassurer puis je suis certaine qu'il y en a plein. Et peu importe votre parcours, j'aime ça jaser avec vous, j'aime ça en apprendre plus puis savoir que je ne suis pas la seule là-dedans. Tu sais, même hier dans la salle d'attente, je regardais les gens puis j'étais comme ailleurs, on n'est tellement pas les seuls. Puis vraiment des différentes tranches d'âge puis je trouvais ça vraiment intéressant, des coupes homosexuelles. Donc il y avait vraiment une grande variété puis moi ça venait vraiment me toucher. J'étais comme, tu sais, on a notre place, on est tellement choyées puis ça m'amène vraiment à une belle résilience et je sens ces temps-ci que je suis vraiment connectée avec ma spiritualité comme encore plus. Là, vous allez vraiment me trouver spéciale mais tu sais, je fais affaire avec justement une coach un peu spirituelle donc je travaille beaucoup mes chakras, le chakra, racine le chakra sacré qui est possiblement très bloquée par rapport à des petits blocages de mon passé puis je ne vais pas rentrer dans les grands détails mais tu sais ça, des blocages en lien avec peut-être ma féminité, le fait que de vieillir, tu sais, j'en ai parlé beaucoup avec ma mère puis tu sais, longtemps, 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 j'ai eu un blocage en lien avec ça. Je ne voulais pas devenir une femme, tu sais, j'ai eu une menstruation très jeune, j'étais très traumatisée de ça puis j'ai tellement eu peur toute ma vie de tomber enceinte malgré que celles qui le savent, j'ai toujours voulu être une maman aussi comme ça n'allait pas ensemble. J'avais vraiment peur d'être enceinte, genre c'était ma pire peur de tomber enceinte jeune. C'est tellement resté longtemps parce que je me suis toujours dit il ne faut pas que je tombe enceinte, il ne faut pas que je tombe enceinte et j'ai tellement créé un blocage puis bon, tu y crois ou tu ne crois pas mais moi je pense que je me suis créée une barrière, j'ai créé une barrière mentale à mon cerveau comme quoi je n'étais pas capable de tomber enceinte ou que il ne fallait pas comme si c'était dangereux. Et aujourd'hui, je défais ces croyances-là puis aujourd'hui, je désire plus que tout puis honnêtement, je n'ai plus cette peur-là mais il faut quand même que je parle encore à la petite moi qui avait peur, qui avait ces craintes-là puis cette petite moi-là qui m'a suivie il n'y a pas si longtemps que ça, je vous en ai parlé dans une autre vidéo puis c'est ça. Fait que c'est d'aller défaire un peu nos croyances puis de nous faire du bien à travers ça puis d'accueillir, visualiser, je vous en ai déjà parlé la dernière fois mais il y a même quelqu'un qui était venu me voir qui avait connu un deuil pire natal puis elle, elle s'était fait dire par sa psychologue de même préparer des choses pour l'avenue de ton bébé. Que ce soit des vêtements, une partie sa chambre, d'acheter une poussette, sa tente, tu sais, comme de vraiment visualiser ces choses-là très concrètement. Des gens qui vont trouver ça fou, genre ben voyons, on ne fait pas ça, tu vas regretter, galoper, puis arrive c'est quoi, tu le revends, c'est tout. Si jamais tu changes d'idée ou que tu arrives à avoir une finalité de ne pas avoir de bébé, de ne pas être capable d'en avoir, bref, vous comprenez. Mais c'était vraiment de mettre physiquement, de rendre visuel l'arrivée de ton bébé. Puis ça, ça m'a beaucoup touchée parce que je ne vous cacherai pas, j'ai déjà acheté des petits vêtements, des petits accessoires, des choses, tu sais, que je sais que, ça va être comme un petit souvenir un peu de quand j'essayais d'avoir un bébé aussi. C'est con, mais c'est symbolique pour moi aussi, pas juste pour la vie de mon bébé. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais en tout cas... Et dernière chose, j'ai reçu aussi des pierres de lune, puis la pierre de lune représente la maternité, la fertilité, donc vous allez vraiment me trouver spéciale, mais je fais des séances de méditation pour justement libérer mes chakras, mais je mets mes petites pierres de lune sur mon ventre ou même je les traîne avec moi quand je vais à l'extérieur dans ma sacoche, je crois que c'est ça. Ça, tu y crois ou tu n'y crois pas, moi personnellement, je sais que je suis une personne très spirituelle et dans ma vie, j'ai fait beaucoup de changements et de visualisations pour manifester les choses que je voulais dans la vie et aujourd'hui, j'ai tout ça. Donc je sais qu'il n'y a rien de magique et d'instantané à avoir un bébé, mais moi ça, ça m'aide à garder la foi puis à me sentir bien aussi dans le processus zen et plein d'espoir. Alors sur ça, je vous remercie encore une fois de m'avoir écoutée. Lâchez-vous-le dans les commentaires positifs, constructifs, peu importe. Je trouve ça toujours beau et touchant de vous lire et puis au plaisir de discuter avec vous. Bye!